Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode des astuces de Michelou. Je vais vous montrer une idée pour faire de la purée de châtaignes rapidement pour la confiture ou pour la soupe, avec une presse faite maison. Tout d'abord, il faut faire bouillir des châtaignes fendues sur le dessous pendant 20 minutes. Ensuite, l'idée m'est venue en me servant d'un presse-ail. Regardez, ça marche bien pour de petites quantités. Pour plusieurs kilos, c'est long et ça fait mal aux mains. Et en plus, il ne faut que des petits fruits qui rentrent dans l'appareil. Donc, j'ai pensé fabriquer un presse-ail géant. Alors, j'ai adapté un système sur mon pressoir hydraulique à pomme. Je vous montre comment je l'utilise dans une autre vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ci-dessus. J'utilise un tendeur ou une chambre à air, qui va servir à relever le levier de pressage automatiquement. J'ai mis une tige filetée de 16 mm, qui me sert d'axe pour pouvoir abaisser le levier. Une poubelle pour ramasser les pots des châtaignes. Et voici maintenant les accessoires. Vous pouvez regarder dans l'ordre comment je les installe. Regardez bien. Le mieux, c'est d'être deux pour la faire fonctionner. Ce sera beaucoup plus rapide et plus facile. Et vous voyez, après le pressage, les deux pots restent collés ensemble. On peut sûrement améliorer le système. Mais pour un prototype, je suis assez content du résultat. Il faut donc une personne à la commande du levier et une personne pour la mise en place des fruits. Le top, ce serait une presse hydraulique verticale pour presser 15 ou 20 fruits en même temps. Mais c'est plus difficile et plus cher à réaliser. Bien sûr, si cette astuce vous plaît, pensez à vous abonner. Vous verrez d'autres vidéos intéressantes. Notez bien qu'il y aura des pertes. Mais c'est rapide et efficace. Personnellement, je préfère ramasser 2 kg de châtaignes de plus que de m'amuser à les éplucher une par une. Et deux heures après, voilà 7 kg de pulpe, prêt à congeler ou à cuisiner. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans les astuces de Michelou.